Générique ... ... ... Présenter son attestation et se laver les mains. C'est le nouveau rituel avant d'entrer sur le marché de Noyelles-Soulence qui a rouvert ce mercredi matin. Le maire Alain Roger a souhaité réaliser un test avant le déconfinement sur la place de la Libération, un lieu inhabituel. J'ai remis en place le marché hebdomadaire à partir de cette semaine. Je l'avais arrêté dans le cadre du confinement parce qu'il se trouvait rue de Courtennes et cette rue, comme elle a assez d'étroits, les risques sanitaires étaient beaucoup plus grands. Les règles, je ne pouvais pas les mettre en place. Mais sur cet espace au cœur des cités minières, il y a beaucoup plus de place pour la quinzaine de commerçants qui ont pris eux aussi de nouvelles mesures. On essaie de respecter les normes de sécurité, vous voyez. Un qui pèse, un qui serre. On s'adapte tout doucement quand même. Et pour donner un sachet d'asperges, ce vendeur le dépose maintenant sur des caisses, puis la cliente peut le saisir. On peut circuler librement dans le marché, tout en respectant le mètre de distance, le sens de circulation et il faut éviter au maximum les regroupements. Et le masque est-il obligatoire ? D'après le gouvernement, je crois qu'ils n'ont pas donné d'obligation à l'extérieur de porter un masque. Ils ont dit que c'était préférentiel. Donc moi, vu de ma fonction et puis de certaines obligations, j'en porte un. C'est une sécurité supplémentaire. Après, celui qui le porte, tant mieux parce que c'est aussi bien pour sa sécurité personnelle que la sécurité des autres. Mais on ne veut pas les obliger à le porter. Globalement, commerçants et passants sont satisfaits du retour de leur marché. Ça fait du bien parce que ça faisait un peu trop longtemps qu'on n'était pas sortis. Et franchement, c'est agréable. En plus, il fait beau et on revoit nos clients fidèles. En gros, ça me manquait. Je vous le jure que ça me manquait. Incroyable. Dès mercredi prochain, le marché devrait se tenir au même endroit et davantage de commerçants rouvriront leurs étals. Faire court à la maison pendant le confinement, un véritable casse-tête pour certaines familles. Les éducateurs d'Avenir des Cités ont alors pris les choses en main. Depuis le confinement, on s'est rendu compte que certaines familles n'étaient pas équipées d'ordinateurs à la maison. On a donc décidé de se rapprocher du collège Victor Hugo de Arnes et des services du département afin d'évaluer les besoins. Donc le collège a rappelé les familles pour évaluer un petit peu qui a un ordi, qui n'en a pas. Et du coup, de là, on a lancé une opération pour équiper les familles qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. Donc un appel aux dons a été lancé. De nombreux partenaires ont répondu présent. On a notamment récupéré des ordinateurs auprès de la CAF, qui nous a offert une centaine d'unités centrales. Ensuite, avec ces unités centrales, l'idée, c'était de compléter le matériel en partenariat avec le collège Victor Hugo et les services du département. Une fois les unités centrales récupérées, il a fallu les assembler clavier, souris, câbles, pour permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité en ligne. Donc je leur installe un Windows 10 dessus, avec toutes les fonctions qu'ils puissent travailler avec les applications, comment manger au Gébro pour faire les maths, les traitements de texte, tout ce qui va bien avec, pour qu'un gamin puisse travailler correctement chez lui. Devenu livreur pour une matinée, les éducateurs entament leur tournée, direction Arne, puis Billy Montigny, pour remettre les ordinateurs aux familles. Comme il y avait des difficultés à télécharger les applications sur son téléphone, il préfère en avoir un. Un véritable soulagement pour les parents. Les élus de l'agglomération de l'Anciévin, eux, ont décidé de ne pas réouvrir les écoles, les cantines et garderies le 11 mai prochain. Avec les mesures sanitaires à respecter en cette période de Covid-19, l'organisation des obsèques s'avère compliquée. Quelle que soit la cause du décès, les funérailles de personnes décédées ou non du coronavirus sont soumises à des règles très strictes. Un contexte particulier qui modifie profondément les célébrations funéraires. Le crématorium de Vandalovieil n'accueille plus de public, plus aucune cérémonie n'a lieu. L'établissement est en continuité de services publics et n'assure que la réalisation de l'acte technique de la crémation. Des circonstances pénibles qui rendent les deuils plus douloureux pour les familles et qui causent de la frustration auprès des employés. Aujourd'hui, il y a une très grande frustration de la part des agents de ne pas pouvoir faire le travail comme il devrait être fait. C'est-à-dire que notre mission de service public va également à l'accompagnement des familles pour passer ce cap difficile qu'est la crémation. Aujourd'hui, tous les pompes funébres ont été avertis qu'on ne faisait plus de cérémonie ici au crématorium de Vandalovieil. Les cérémonies ont lieu pour certains soit à l'église, soit au niveau des funérariums par le biais des pompes funèbres. On a l'impression de faire qu'une partie du boulot, la partie sanitaire, mais la partie sociale qui est 90% de notre travail, qui est l'écoute des familles, le besoin des familles. Et bien ça, on ne l'a pas et ça, c'est très frustrant. Afin de pouvoir présager les agents, des aménagements d'équipe ont été établis pour pouvoir effectuer une centaine de crémations par semaine et faire face à un nombre potentiellement élevé de décès de la part du Covid. On travaille quand même avec la peur au ventre, alors on prend bien sûr toutes les préconisations qui s'imposent, les gestes barrières également. On fait partie de la chaîne sanitaire, du bon respect de la chaîne sanitaire. Et tout le personnel du crématorium est fortement mobilisé pour justement assurer cette continuité. Nous nous trouvons ici dans la partie technique du crématorium de Vendin-le-Vieille. C'est ici que nous réceptionnons les cercueils. Chaque cercueil à l'arrivée est désinfecté par un virucide. Ici, nous trouvons les équipements que nous mettons avant l'arrivée des cercueils, une surblouse, les gants ainsi que les masques. Ici, nous nous trouvons dans la salle d'introduction du crématorium. C'est ici que démarre le processus de crémation. Et l'agglomération de l'Anse-Rivin étudie la meilleure manière de remettre en route de l'humanité dans le décès et réfléchit comment réaccueillir le public dans de bonnes conditions dans les prochains jours. Toutes les crémations que nous avons effectuées sans présence de famille, si les familles ont besoin d'un petit recueillement, de venir se recueillir, ou on a besoin de dire quelques mots, de rassembler la famille, il n'y a aucun souci. Nous sommes à disposition, nous sommes là pour préparer et organiser l'hommage. Le crématorium et le personnel n'attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir reprendre le travail et le refaire d'une manière, pas traditionnelle, mais d'une manière pour justement aider les familles à traverser ce moment qui est très difficile. En cette période de confinement, pas possible d'aller au musée. Problème résolu par le foyer d'accueil médicalisé, la Marelle de Liévin. Si les résidents ne peuvent pas voir les œuvres, ils peuvent les réinterpréter. Alors on a mis en place un atelier autour des œuvres de la Galerie du Temps du Louvre-Lens. C'est un atelier qu'on a mis en place déjà, qu'on met en place depuis deux semaines maintenant, suite à une visio qu'on a faite avec Florence, qui est médiatrice culturelle au musée du Louvre-Lens. Et en discutant, on s'est dit, tiens, ce serait sympa qu'on puisse continuer les ateliers qu'on a habituellement mis en place avec le Louvre-Lens, et de pouvoir continuer, malgré le confinement, de travailler ensemble. Et donc les résidents ont choisi une œuvre en fonction d'un détail, d'une ressemblance ou d'un accessoire qu'ils auront en leur possession. Et on essaye de reconstituer la même œuvre avec les personnes accompagnées au centre du tableau. Habituellement, ils sortent énormément, on va énormément au musée, au cinéma, faire des courses, des commissions, des choses comme ça. Donc on essaye de pallier un peu ce manque de sortie par des activités à l'interne. Donc on se réinvente tous les jours, on essaye de proposer des choses originales, mais dans tous les domaines, que ce soit la cuisine, atelier manuel, atelier sportif. Les jeux aussi, on essaye de mettre aussi en place des jeux, malgré qu'ils soient confinés dans leur unité. On met en place des jeux en visio, on s'organise. Le but est franchement de s'amuser et de... voilà. Une activité mêlant observation, créativité et un bon jeu d'acteur. Mais qu'en pensent les résidents ? Il faudrait leur demander directement ce qu'ils ressentent aux résidents, mais principalement c'est passer un bon moment, du plaisir, mais aussi au-delà du plaisir, il y a un intérêt culturel, parce que, laisse pas d'un instant, on s'arrête sur une œuvre, on regarde un détail, on regarde une expression de visage, et on essaye de la reconstituer. C'est bien sûr, parce que c'est bien, c'est tout juste intéressant aussi, c'est passionnant. Et c'était amusant, vous avez bien récolté. Oui, j'aime bien, oui. Ça, c'est le genre de choses que tu aimes bien faire ici. Oui, oui, j'aime bien. Et s'il y en a d'autres à faire, tu voudrais en refaire ? Oui, encore plein. Encore plein ? Oui. Sans doute, on va continuer, et là, on a eu accès aux dossiers de presse pour l'exposition Soleil Noir, qui devait avoir lieu ces jours-ci, et on va continuer, on va prendre ce support pour mettre en place d'autres activités, d'autres séances, telles que vous avez assisté juste avant, des ateliers. Et montrez du doigt ! Ouais, ah, superbe ! Ouais, génial, Marc. Alors aujourd'hui, toutes les photos sont visibles sur le blog du Louvre-Lens. Ils ont mis en place un blog qui maintient le lien entre le public et le musée du Louvre, et elles sont visibles sur ce blog, aujourd'hui. Après, on verra ce qu'on en fera. Il y a encore peut-être un peu trop tôt pour imaginer. Enfin, une exposition au sein de la Marelle, ça, c'est quelque chose qui sera évidemment mis en place. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, notre monde économique est très impacté par la situation. Commerce, électronique, distribution, industrie, nombreux sont les secteurs touchés. L'entreprise Carrosserie Vinoa, basée à Méricourt, est restée ouverte, mais a dû s'adapter face à l'arrêt de certains de ses fournisseurs. En ce moment, c'est très compliqué au niveau des prises de rendez-vous. Quand les rendez-vous sont pris, certains clients ont peur, ce qui est logique. Donc, soit décisent le rendez-vous, ou alors on prend le véhicule, mais on a un problème d'approvisionnement au niveau des pièces, parce que beaucoup de fournisseurs restent encore fermés, c'est très compliqué d'avoir les pièces même eux chez eux. Ou alors, tout simplement, c'est qu'on n'a pas de clients, tout simplement. Actuellement, l'entreprise Vinoa ne dispose pas de son effectif complet tous les jours. Les journées sont même ajustées au niveau des horaires, 8h, 12h pour le moment. On souhaiterait nous reprendre toute notre activité complète, reprendre tout notre personnel. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas reprendre tout le personnel à cause de ce virus. Et si on reprenait tout le personnel, je pourrais travailler un petit 10 jours et je referme systématiquement, parce que pas de prise de rendez-vous, pas de pièces, les experts qui ne se déplacent pas non plus, c'est très compliqué à gérer. Masques, gels, distance de sécurité, toutes les règles d'hygiène sont respectées par le personnel présent et réparti à des postes bien définis. L'entreprise a même mis en place un plan de continuité d'activité pour examiner et identifier les différents risques auxquels pourraient être confrontés ses salariés, mais aussi pour l'accueil de ses clients. Donc, obligation de prendre le rendez-vous client avec des créneaux horaires espacés, donc un client toutes les heures, pour éviter justement ce croisement dans le hall d'accueil. Le crayon est demandé au client, en fait, on a demandé au client de ramener son stylo dans la mesure du possible pour éviter tout geste de contamination entre le salarié et le client. Enfin, pour les prestations d'expertise, les clients seront aussi invités à se tenir à un minimum de distance des agents de l'entreprise durant l'analyse de leur véhicule. Comment allez-vous ? Tout le monde est en forme ? Salut Maggie ! Depuis bientôt deux mois, les séances de sport à la maison fleurissent sur Internet. Celles de Romain, éducateur sportif à Vingles, attirent les seniors. À 10h, presque tous les matins, ils sont une centaine à suivre ces entraînements en live. Tout a commencé le 17 mars. Le lundi, j'ai l'idée. Le mardi matin, je crée mon compte. Le mardi midi, j'envoie un message au senior. Et le mardi après-midi, je passe mon temps à expliquer au senior, bien sûr, comment faire pour essayer d'accéder au live. Le mercredi matin, première séance, c'est parti. Allez ! Le programme est dense en 45 minutes. Échauffement, circuit training avec des exercices simples à réaliser à l'aide de bouteilles, d'une chaise ou encore d'un balai. Un entraînement avec deux objectifs principaux. L'objectif de séance, lui, dans un premier temps, c'est de travailler sur le maintien des capacités pour les personnes autour de situations adaptatives, d'entretien musculaire, de coordination, de motricité, de cardio, d'équilibre. L'objectif de l'action, où là, vraiment, on va au-delà de l'activité physique, sportive. Le but, c'est vraiment de créer un lien et de garder un lien social. Chacun peut adapter ses séries, ses répétitions comme il le souhaite. Retraités, Fabienne et Gérard ne manquent pas un seul rendez-vous depuis leur salon. Ça nous entretient, et puis même l'oral. Même si on le faisait déjà avant, on en faisait deux séances par semaine. Là, c'est quand même un cran au-dessus de ce qu'on faisait. La séance se termine par les étirements, très importants pour éviter les courbatures et reposer les muscles. Les derniers commentaires de remerciements sont envoyés. Romain retrouvera son groupe de sportifs toute la semaine. Gros bisous, bonne journée, et je vous donne rendez-vous demain. Ciao, ciao ! Parmi ces basketteurs, il y a des champions de basket 3 contre 3. Créée en 1977, la section UNSS Basket du lycée Henri d'Arras de Liévin est dirigée par Guillaume Bayard, professeur d'EPS et membre de cette équipe dans sa jeunesse. Allez, 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 il faut être plus agressif, décale ! A raison de 12 heures par semaine, de 1 à 2 entraînements par jour, ces élèves perfectionnent leur déplacement et leur adresse en 3 contre 3, une discipline qu'on devrait voir aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Le principe, c'est jouer en 3 contre 3 sur un demi-terrain de basket. C'est très intense, très spectaculaire. Ça se joue en des matchs de 10 minutes ou 21 points. Dans ce sport, les paniers derrière la ligne des 3 points en valent 2. C'est ces 2 points d'écart qui ont permis à Liévin de remporter le titre de champion de France face à Chalon-sur-Saône en janvier dernier. Un mélange de réussite et de dur labeur. Je pense qu'on a aussi la grande chance d'avoir une mayonnaise entre les joueurs qui a bien prise un état d'esprit et une qualité de travail qui fait que les joueurs ont su se surpasser notamment lors de cette finale qui était très compliquée où on avait du retard au score. Et puis la solidarité, la combativité de nos joueurs a fait qu'on est allé arracher ce titre. Parmi les 5 fantastiques de l'équipe, il y a Gabin Vernier, 17 ans, auteur du dernier panier face à Chalon. Il pratique le 3 contre 3 depuis 3 ans et son prochain rendez-vous devait être en avril dernier le championnat du monde en Inde pour le moment reporté. C'est difficilement réalisable. Dans nos têtes, on n'y est pas encore du tout. L'Inde, c'est incroyable. C'est une destination très lointaine pour nous. On va devoir représenter non seulement notre section, notre région et aussi la France. Et ça, c'est incroyable. On caresse encore un petit peu l'espoir de pouvoir peut-être y participer, que ce championnat du monde aura lieu, peut-être en novembre. Mais bon, on a bien conscience que ça sera quand même, vu la situation sanitaire mondiale, ça sera peut-être compliqué à organiser. Il faudra donc encore un peu de patience pour toute l'équipe avant de peut-être triompher et devenir un jour championne du monde. Sous-titrage ST' 501